Je continue mes lives pour réunir notre famille Noémie et Raphaël, mais également d'autres parents des enfantés qui essayent de me contacter. Je sais déjà qu'il y en a énormément en France et en Europe d'ailleurs. Vous pouvez aller voir sur le site de l'association, l'association Dans les Bras, ça fait des années qu'on dénonce ces placements abusifs d'enfants, parfois dès la naissance, parfois quelques mois ensuite, et malgré l'allaitement, malgré le fait qu'on atteint la santé de l'enfant et la santé de la mère, puisque ça agit sur leur système immunitaire et sur la poitrine et les risques de mastite des femmes. Donc qu'on n'aille pas nous dire ensuite que c'est pour le bien-être et la sécurité ou la santé de l'enfant. À chaque fois, nous, on dénonce ces placements trop rapides, le fait qu'il n'y ait pas de fonctionnement pour justement faire intervenir nous, les membres d'associations, mais aussi des avis contradictoires d'autres médecins, mais pas forcément des professionnels de santé. Il peut y avoir aussi des gens de l'entourage et pourquoi pas des doulas, ou des gens qui sont un peu plus informés sur le bien-être des femmes et des enfants en postpartum. Tout ça, toutes ces personnes-là sont exclues du système judiciaire, du système médical, volontairement afin de nous faire taire. Et ça fait plusieurs années déjà qu'on se bat contre cette tentative de musellement des associations et des parents membres ou pas de ces associations à qui on enlève les enfants totalement violemment et arbitrairement. En France, et cela depuis, je vous dis, bien 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 longtemps. On cible souvent directement les femmes isolées, les célibataires ou les parents divorcés qui se battent pour la garde de l'enfant ou pour un droit de visite et qu'on utilise dans ces cas-là en les montant l'un contre l'autre pour récupérer les enfants dans l'ASE. Il faut savoir que c'est un vrai business qui s'est mis en place au niveau de l'argent que rapporte un enfant. Ça représente pour les familles d'accueil, les centres d'accueil, environ 5000 euros par mois puisqu'il y a à la fois l'hébergement, mais il y a aussi l'alimentation, l'habillement. Donc, on peut aller avoir avec des sommes assez importantes et c'est un véritable business de bébés placés aussi et dans l'objectif parfois de les mettre à l'adoption. Il suffit de regarder nos voisins anglais, ils sont spécialistes là dedans. D'ailleurs, on a une page consacrée à ça, aux raptes d'enfants kidnapping, des enfants dans le Royaume-Uni où il y a tout un système qui s'est mis en place depuis Thatcher et Tony Blair, notamment pour récupérer des enfants placés par les services sociaux et soi-disant parce que ça coûte trop cher les mettre à l'adoption. Donc, ce n'est pas pour faire peur aux parents. Ce n'est pas souvent pour l'adoption parce qu'il y a tout un fonctionnement en France qui fait que l'adoption de bébé est très difficile. Il faut vraiment répondre à des critères précis. Ce n'est plus les bébés étrangers qui sont adoptés en France. Mais par contre, les services comme de la ZE, eux, fonctionnent grâce à l'argent qu'ils récupèrent de des contribuables comme nous, comme vous, des subventions de l'Etat, etc. Et qui font fonctionner tout un ensemble de structures, de PMI ou de familles d'accueil, de centres d'accueil, de centres pour adolescentes. Tout un système qui fonctionne grâce à des enlèvements d'enfants et des familles qui, parfois, pourraient être évités si on faisait de la prévention. Déjà, nous, on n'arrête pas de répéter que l'allaitement maternel, justement, la naissance respectée et l'allaitement maternel permettent de prévenir les violences familiales grâce aux hormones naturelles que cela libère chez la mère et et du coup, le lien mère-enfant qui se crée, qui fait que s'il y a des violences conjugales, les femmes sont plus inclines aussi à partir. Mais également parce que ça prévient beaucoup de... Voilà, tout à l'heure, on parlait pour le tabagisme. Il y a énormément d'idées reçues par rapport au tabagisme et à l'allaitement, comme si les femmes devaient être les Vierge Marie et parfaites, alors que les autres qui donnent du lait industriel en poudre, puisque je rappelle que c'est du lait industriel en poudre, le lait infantile, dit maternisé, premier ou deuxième âge, et du coup, elles peuvent manger, boire, fumer ou vapoter à qui mieux mieux. Par contre, les mères qui allaitent, elles, elles devraient être comme la Sainte Vierge Marie, c'est-à-dire se passer de tout, de tabac, de vapotage, d'alcool, d'alimentation, de ci, de ça, de thomas, de choux, d'enfin, j'en sais rien, et voilà. Parce qu'effectivement, on met la barre beaucoup plus haut et leur dit que ça passe directement dans le sang, donc dans le lait. Alors, il faut savoir déjà, pour toutes les femmes qui allaitent et puis qui fument ou qui boivent de l'alcool et qui ont du mal à sevrer, soit pendant la naissance, soit pendant l'allaitement. C'est vrai que c'est mieux de se sevrer, ne pas seulement pour la santé de l'enfant, mais d'abord pour votre santé. Mais si vous n'y arrivez pas, et de toute façon, il faut le faire comme pour tout sevrage, de façon très progressive, déjà, on donne la tétée d'abord, avant de fumer, une cigarette après, sachant que ça ne passera pas dans le sang, donc dans le lait, dans la minute, donc du coup, il y a largement le temps. C'est comme pour l'alcool, tout le monde sait très bien que tout passe dans le sang, donc évidemment dans le lait, mais que si vous mangez en même temps, et puis si vous attendez un certain temps, ça ne se retrouvera plus de traces dans votre sang, donc dans votre lait. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça, évidemment, c'est mieux de se... On ne va pas vous dire le contraire, de ne pas tenter le sevrage du tabac ou de l'alcool ou de la drogue ou quoi que ce soit, mais vous pouvez le faire de façon progressive et surtout, surtout, les services sociaux n'ont pas à se servir de ce genre d'argument pour vous enlever vos enfants. Au contraire, le bénéfice-risque fait que même si vous êtes addict à une de ces substances ou drogue, ou voilà, et que vous allez laiter, et bien les bénéfices-risques, et ça c'est l'OMS, c'est l'UNICEF, enfin c'est l'WABA, enfin c'est l'IPFA, enfin plein d'organismes internationaux et sérieux qui disent que le bénéfice-risque pour la santé de la mère et l'enfant, surtout, est plus intéressant d'allaiter, même avec tout ça. Parce que du coup, il y a quand même les anticorps, les IGA, c'est le lait maternel qui est prévu pour le développement des bébés. Donc, quand vous avez les services de PMI, de maternité ou de puriculture, alors les puricultrices en général sont beaucoup plus à même de savoir les bénéfices puisqu'elles s'en rendent compte au quotidien, que les bébés qui sont nourris trop rapidement, au lait de vache, se retrouvent avec des problèmes de santé graves au niveau digestif, respiratoire, et qu'après il faut qu'elles soignent tout ça, donc elles sont beaucoup plus motivées pour poursuivre les allaitements des mères. Mais après, c'est comme si, brusquement, ça n'avait plus aucune importance. Et du coup, on pouvait, allez, vous nous embêtez, vous pouvez épaissir votre lait. Donc évidemment, on ne peut pas épaissir le lait maternel. Donc, épaissir le lait, ça veut dire pour régler les histoires de colites ou compagnie. Mais non, on ne sait pas régler autrement. Donc, il faut épaissir le lait. Donc, vous donnez du lait industriel en poudre, qui est déjà de la poudre, déjà épaissi, donc déjà pas vivant, donc déjà mort, donc déjà qui n'a aucun rapport. J'aime bien faire cette comparaison afin que les gens comprennent la différence. C'est que si tous les jours, vous mangez une soupe de légumes en poudre, au lieu d'une soupe fraîche de légumes faites maison, fabriquées, enfin trouvées dans votre jardin, vraiment, qui changent d'ailleurs de goût tous les jours, toutes les heures, même matin et soir, ce n'est pas le même goût, ce n'est pas la même soupe de légumes fraîches faites maison, même du 4 étoiles, on peut même dire que c'est du 4 étoiles, le lait maternel. Donc, comparer ça avec de la soupe en poudre, je veux dire, ça vous recadre les choses. C'est ça. Le lait industriel, c'est ça. Donc, du coup, qu'il accepte ou pas d'ailleurs, c'est ça. Techniquement, c'est un lait stérilisé, un lait pasteurisé, un lait qui a été, où on a enlevé une énorme partie de, même s'ils en remettent, même s'ils font de la publicité en disant que c'est quasi identique. Non, 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 ça restera toujours de la soupe en poudre. Et donc, ça n'a rien à voir avec de la soupe fraîche du jardin. Surtout si c'est un bébé qui est nourri avec ça plusieurs jours, dès sa naissance, plusieurs années. Donc, c'est important pour les femmes qu'elles comprennent que, au-delà de ces histoires de placement, il s'agit aussi de la santé. Et ça, il faut qu'elles le mettent en avant. On n'a pas le droit, en France, d'enlever un bébé à sa mère, déjà allaité ou non, pour des suspicions de maltraitance, comme pour Noémie et Raphaël. Mais en plus, quand le bébé est allaité, encore moins. Parce que du coup, on met en danger la santé maternelle et infantile, dès les deux. Et donc, ce bébé qui est privé de ses parents, ne peut même pas le voir comme c'est la loi pour l'allaitement, au moins deux fois par jour. C'est dans la loi, c'est dans les textes de loi. Personne n'a le droit d'empêcher une femme d'allaiter. Et donc, on doit au moins trouver, même dans les entreprises d'ailleurs, au moins deux heures minimum, deux fois par jour, pour allaiter son bébé en direct. Et pas avec son tire-lait. Non, 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 en direct. Le tire-lait, ce n'est pas l'allaitement en direct. Ça ne libère pas les mêmes hormones. Ça ne crée pas. C'est déjà bien. C'est énorme. Et respect pour les femmes qui arrivent à tirer leur lait en étant séparées de leur bébé. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de remettre en lien le bébé et la mère pour relancer la lactation. Le plus vite possible. Donc, c'est une urgence. Et donc, j'encourage les avocats à utiliser cet état d'urgence pour réclamer d'urgence qu'on remette ces enfants dans les bras et au sein de leur mère. Point à la ligne. Il n'y a pas à négocier là-dessus. Et les juges qui ne le feront pas sont complices d'un crime contre les enfants de ce pays puisqu'ils empêchent les enfants d'accéder au sein et donc à la nourriture qui est prévue pour eux par la nature et biologiquement, la seule nourriture qui est prévue pour eux par la nature. Donc, c'est un crime que d'enlever un enfant de sa mère. Donc, pour moi, il faut que ce soit criminalisé. Il faut que les parents fassent des recours directs vers les personnes qui les ont empêchées, en nom personnel, de pouvoir prendre leur enfant dans les bras et les allaiter et s'en occuper. Et aussi les pères puisqu'il s'agit de la protection paternelle pour leur enfant. Ce sont les seules personnes et ce sont ensuite aux autres de prouver que ses parents sont maltraitants. Mais pas par oui dire, pas juste par suspicion. Non, non, il faut des preuves concrètes, des preuves tangibles au moment où on leur a enlevé et pas après, pas trouver des choses qui seraient faites ou qui seraient apparues après. Non, non, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, nous ne devons pas laisser faire ça. Donc, je vous encourage à continuer. Là, moi, cette semaine, la semaine dernière, j'ai passé des coups de fil. Là, je commence à en avoir un peu assez qu'on me renvoie dans mes palettes. Donc, je vais continuer ailleurs, mais je vais continuer à envoyer des coups de fil. Mais je vais surtout envoyer des courriers maintenant parce qu'il faut des traces écrites. Il faut qu'il y ait des traces écrites. Il faut qu'elles soient publiées. Il faut qu'elles soient médiatisées. Donc, vous pouvez toutes le faire. Vous n'avez pas besoin d'être dans une association pour ça. Mais évidemment, les associations, nous, on a besoin de membres. On a besoin de gens qui s'investissent aussi. C'est bien les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est justement à cause de ça aussi qu'on en est là. C'est que les associations, il y a moins de poids, il y a moins de membres parce que tout le monde pense donner son avis sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est plus difficile pour nous de pouvoir relayer en disant « Nous, on représente tant en tant de personnes ». Vous voyez bien, comme pour les avocats, pour d'autres trucs, que plus on est nombreux, plus on est forts et plus on est unis. Et puis, la distanciation sociale, c'est bien joli, mais ce n'est pas par les réseaux que vous allez vous faire de réelles connaissances et que vous allez vraiment trouver du soutien. Donc, il faut que vous trouviez des groupes de parents locaux sur votre région. Vous pouvez créer votre propre structure. Vous pouvez vous rapprocher des associations déjà existantes. Ils ont plus de connaissances, plus de moyens et plus, évidemment, d'antériorité que vous. Donc, ça permet de lancer aussi des procédures, je vous dis, déjà collectives. Mais moi, je vous dis, c'est surtout individuel. Il faut arrêter la déresponsabilisation des fonctionnaires qui se cachent derrière leur poste, leur métier ou leur soi-disant connaissance, alors qu'elles ne connaissent rien, la preuve. Parce qu'enlever un enfant de sa mère, c'est grave. C'est très grave et ce n'est pas pardonnable. Donc, c'est eux, personnellement, qui doivent être poursuivis. Donc, je vous encourage à envoyer des courriers, même en tant que citoyens, pour demander des questions, pour les harceler, mais harceler dans le sens légitime, pas en violence, etc. Non, non, légitimement. Nous voulons savoir ce que vous faites de notre argent. À l'ASE, nous voulons savoir ce que vous faites de notre argent. Les PMI, nous voulons savoir ce que vous faites de notre argent. À la mairie, à l'hôpital, nous voulons savoir. Nous voyons bien aujourd'hui à quel point c'est difficile de trouver de l'argent pour les services publics. Et donc, du coup, nous nous demandons des comptes. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, reliez cette vidéo et parlez-en autour de vous. C'est comme ça, par le bouche à oreille, qu'on gagnera. Certainement pas en se taisant et en croyant sur parole à la fois le système judiciaire, à la fois le système administratif, le système politique. Vous avez bien vu aujourd'hui où on en est. Merci beaucoup et à plus tard. Au revoir.